La petite, elle arrive. Bonjour ma grande, je t'apporte une époigne toute chaude et une bouteille de lait. Le bzou qui est déjà dans le lit et qui a déjà mangé la grand-mère. Il prend un peu mieux la voix de la grande. Viens mon petit, mets ça dans l'arche, prends la viande qui est dedans et la bouteille de vin qui est sur la bassie. En fait, viande, c'est la chair de la grand. Et le vin, c'est le sang de la grand que le bzou a mis de côté quand il a mangé la grand. Voilà, et le loup, il mange la fille. Enfin, elle se fait croquer toute crue dans le lit. Oui, chez monsieur Charles Perrault. Mais rien de tout ça chez les conteuses traditionnelles. Dans leur version à elle, la fille, elle se carapate. Et elle sait maintenant qu'il vaut mieux se méfier des drôles de gars qu'on croise le soir dans la rue. Oh, il faut que je te parle d'Aristote. Plus la meurtre ? Non ! D'accord ! Un grand philosophe, un grand scientifique inspiré de toute la pensée occidentale. Alors, voilà ce que dit Aristote. Aristote présente la femme comme une marmite. Un pot dans lequel l'homme fait cuire sa semence pour en faire un enfant. On retrouve cette idée dans l'idéologie chrétienne ou musulmane. Les femmes sont présentées comme des vases sacrés. C'est plus élégant, mais l'idée est la même. C'est plus élégant, mais l'homme étrange obéit. Et sans savoir comment, il donne naissance à un petit baleineau. Tout contente, il rentre chez elle. C'est plus élégant, mais l'homme étrange ne veut pas chasser. C'est plus élégant, mais l'homme étrange est respecté. Mais c'est pas possible tes histoires. Dicéfiez ! Qu'est-ce que tu veux ? Ce sont des mythes. Et les mythes disent la violence. Toutes les sociétés traditionnelles sont basées sur la séparation des sexes. Et cette séparation obligatoire est une violence. T'es un garçon, tu dois faire ça, tu dois aller à la chasse. Tu regardes le foot et tu bois de la bière. L'égalité telle que nous la pensons. C'est-à-dire qu'un garçon puisse faire un travail de fille ou qu'une fille puisse faire un travail de garçon est une notion récente. Et que ce soit une notion récente et moderne est un impensé. Un impensé ? Un impensé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre tête qui nous dit « C'est pas possible ». Et matriarcale, ça n'existe. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'existe aucune société au monde dans laquelle les femmes dominent les hommes par la violence. C'est qu'on est trop bête. L'humain est la seule espèce parmi les mammifères où les mâles tuent leurs femelles. Ah ben, vous avez déjà vu un taureau qui tue sa vache ? Si vous donnez plus de droits aux femmes, notamment des droits sexuels, et sur le raccord de légalité en tout domaine, ce sera la fin de notre société. Sous les murs de Troyes, Le divin Achille a tué le fils du roi Priam. Pendant trois jours, il a traîné son cadavre à l'arrière de son char autour des murs de la ville. Depuis, les Troiens, terrifiés, restent terrés dans la ville. Alors, pareil Pintésilé, reine des Amazones, pareil à une déesse. Allô, je caresserai mon Seigneur, un doux destin, je décréterai pour lui. Je caresserai les reins de Sulji, un doux destin, je décréterai pour lui. La charge d'être le roi du pays, Je la décréterai pour son destin. Je suis Inanna La doux Cet hymne à la déesse Inanna est le premier texte dont on connaisse l'auteur. L'autrice. Le premier auteur reconnu au monde est une femme. N-E-Dou-Anna, son nom signifie « Noble ornement du Dieu ciel ». Ah ! Madame Françoise Héritier, chez les Samo, au Burkina Faso, quand un bébé pleurait, les mères lui donnaient parfois à manger tout de suite. Parfois oui, parfois non. Je pensais au début que c'était simplement quand la mère avait une occupation pressante, elle faisait attendre le bébé. Et puis un jour, je m'aperçois que c'est au bébé mâle qu'elle donne tout de suite à manger. Alors, je leur demande pourquoi. Et les femmes me répondent toutes « Oh ! » c'est parce qu'un garçon, il a le cœur rouge. Et comme il a le cœur rouge, de colère, il peut exploser et si son cœur explose, il peut mourir. et les femmes, non. Et pourquoi ? Et là, les femmes me donnent une réponse non plus biologique, mais sociologique. Elles me disent « Ouf ! » les femmes, elles ne seront jamais satisfaites dans la vie. Alors, il faut leur apprendre tout de suite. Il faut leur apprendre la frustration dès le départ. C'est tout à fait intéressant, n'est-ce pas ? Elles soufflent. Elles soufflent. Tu entends le sifflement, la première musique. Elles se mettent à courir, toutes les femmes. Elles attrapent le vent, elles se gorgent de matin, elles s'échappent, s'évadent, elles cueillent des roseaux et les larmes aux yeux, elles font cela, elles inventent les flûtes. Et je te raconte cela aussi parce que c'est un secret que les hommes nous ont volés. Quand un homme est prédateur, il considère que la personne qui est en face de lui n'est pas de la même qualité que lui et donc il peut lui sauter dessus. Dans la question du viol, il n'y a pas de question de plaisir mais de prise de pouvoir sur le corps de l'autre. Oui, nous, les Inuits, nous avons deux âmes. La nôtre et celle d'un de nos ancêtres dont nous portons le nom. Nous avons donc deux âmes et deux noms. Et parfois, les deux âmes n'ont pas le même sexe. C'est ce qui m'est arrivé à moi car c'est mon grand-père, sa viure talique qui a voulu revivre en moi. Maintenant que l'on sait, merci madame François Zéritier, que la différence, ce n'est pas une inégalité mais une richesse. On pourrait peut-être prendre un autre chemin. Quel chemin adore nous prendre pour chier nos enfants nous rendre. Les chemins en connaissent encore inexplorés les forêts de sorcières, les plantes et leurs mystères. Oui, on y va! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501